Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue vous avez un cheveu, excusez-moi, hop voilà, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cook with me Carnage with me, on l'appelle comme vous voulez Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer quelques recettes que je fais assez fréquemment, ça casse pas 3 pâtes à un canard, on va pas se mentir, vous avez été tellement nombreux à me demander des recettes, je vais vous montrer ce que je mange au quotidien c'est des plats que je fais assez souvent, la dernière recette c'est grec c'est ce que j'ai appris en Grèce tout simplement, en vivant en Grèce, j'ai ramené un petit peu de la culture grecque chez moi, donc c'est des recettes très faciles, vraiment si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver, des recettes pas trop chères non plus, c'est assez abordable et ça peut permettre de faire plusieurs repas, en tout cas pour moi ça me fait beaucoup de repas, si vous voulez d'autres vidéos recettes comme ça, n'hésitez pas on va essayer d'innover parce que moi je mange tout le temps que ça ce que je vous montre en vidéo, donc je vais essayer de me sortir de ma zone de confort et essayer de trouver d'autres nouvelles recettes assez simples bref, je vous laisse avec la vidéo pour la première recette, c'est tout simplement des courgettes, des champignons et des lardons, avec ces 3 ingrédients vous pouvez faire beaucoup de choses, soit des spaghettis de courgettes, soit des tartes à la courgette vous pouvez même rajouter un petit peu de feta si vous voulez et nous on va faire un truc vraiment simple, courgettes, champignons lardons à la casserole et basta, c'est 2 courgettes par personne de base, moi j'en fais 4 comme ça j'aurai 2 repas en premier lieu on va donc éplucher les petites courgettes et ensuite après avoir épluché tout ça, on va juste les dégouper donc une fois en 2, comme ceci c'est la manière la plus rapide pour moi parce que déjà j'aime pas faire à manger mais j'ai besoin que ça soit rapide ensuite on a une énorme poêle de courgettes et ensuite je vais les mettre au feu parce que ça va mettre du temps à cuire tout ça je mets pas ça avec de l'huile d'olive, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de l'huile d'olive pour cuisiner, moi j'avoue je suis pas très fan donc l'huile de pépins de raisin c'est vachement bien on met donc de l'huile et ensuite on mélange avec ses doigts pour que tout soit très bien imprégné donc ça on va le mettre au feu et on va s'attaquer aux petits champignons donc là pas besoin d'huile de pépins de raisin avec les lardons, avec la graisse des lardons ça sera très très bien du coup ça, ça ira sur le feu aussi à 5 et donc là on le laisse tout simplement cuire et on remue de temps en temps et après on ajoutera les épices pendant que ça cuit on va mettre un petit oignon rouge alors pour les oignons, moi j'ai une technique pour pas pleurer c'est tout simplement de mettre un masque de plongée donc les oignons rouges sont coupés on va rajouter la sauce donc la plupart des personnes que je connaisse mettent de l'huile d'olive euh non pour l'oignon rouge je vous conseille de mettre de la sauce soja sucrée et aussi du miel vous allez voir c'est super bon bon j'ai plus beaucoup de miel il en reste très très peu on va racler les fonds donc une cuillère à café de miel et une cuillère voire deux mais je pense une ça suffira et après vous mélangez bien il faut que les oignons rouges soient un peu caramélisés comme ça vous voyez un peu blanc et un peu marron à la fois et sinon si vous aimez pas la sauce sucrée vous pouvez faire aussi avec la sauce salée c'est vachement bon sauce salée et miel en même temps c'est excellent donc là c'est plutôt pas mal là-bas aussi c'est plutôt cuit donc on va commencer à mélanger les deux ensuite on va rajouter du sel enfin du gros sel du coup j'ai pas mangé ce midi donc je vais en prendre dans ma petite assiette donc moi je mange comme ça genre sans autres accompagnements voilà et après je vais essayer de faire tout rentrer là-dedans et voilà donc ça me fera du coup trois repas même parce que ça, ça me fait deux repas voilà c'était ma petite recette de courgettes la prochaine recette ce sera un gratin de brocoli désolé pour l'immunité mais il est 21h30 on fait vraiment ça en live donc on aura besoin des brocolis frais c'est mieux mais il y en avait pas donc j'ai pris des brocolis surgelés en fleurette il nous faudra du beurre du lait de la farine du jambon et de l'émantale donc c'est parti pour la recette du coup j'ai fait bouillir de l'eau on va mettre les brocolis ils sont énormes attention parce que si on les met genre de manière sauvage on en a partout du coup je les mets à cuire dans l'eau pour qu'ils soient bien mous après pour savoir si le brocoli il est cuit enfin il est assez bon pour le four il faut que ça soit vraiment très très mou enfin oui assez mou mais un peu croquant t'as vu genre vraiment comme une patate comme j'ai pas d'autres casserole de grande casserole bah je vais utiliser le même j'ai mis les brocolis dans le plat j'ai pris environ un tiers du beurre et ensuite il faut faire tout fond donc vous pouvez le découper en plusieurs morceaux c'est vrai que cette technique aussi ça marche très bien et donc là dès que le beurre il est fondu on va rajouter de la farine enfin personnellement moi la bechamel je la fais vraiment à l'oeil c'est vraiment au goût enfin vraiment moi il n'y a pas vraiment de gramme près avec moi ensuite on mélange vraiment la trinité comme diraient mes amis c'est beurre, farine et lait du coup on mélange et on en rajoute et on remélange du coup jusqu'à ce que ça fasse une pâte j'ai mis le feu à deux ensuite on rajoute le lait bon c'est quand même la pâte à crêpe même s'il y a des grammes on fait à l'oeil donc petit à petit ça s'incorpore comme ça on rajoute du lait etc 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 et du coup voilà ce que ça donne et en fait il faut que la sauce entre guillemets la bechamel tienne ça fasse un espèce de petit bec j'ai dû rajouter aussi un deuxième tiers de beurre pour avoir beaucoup plus de bechamel parce que je n'en avais pas assez pour le plat immense qu'on a du coup je vais transvaser mes petits brocolis dans le plat, le petit plat, le petit égouttoir on va mettre de la bechamel en dessous après la bechamel quand vous avez mis le beurre, le lait, la farine et tout vous salez, vous poivrez après c'est vraiment à votre goût enfin moi j'aime bien quand c'est quand même salé et si vous sentez que c'est trop farineux il faut rajouter du beurre après avoir remis les brocolis moi je mets du jambon d'habitude on les coupe en dés mais là on va juste les couper en deux et ensuite je remue de la bechamel là après avoir bien lissé j'en ai pas assez comme couleur mais en fait ça va fondre au four on va rajouter du coup du gruyère et du coup on enfourne à 180 degrés pendant 15-20 minutes voilà ce que ça donne ce petit gratin de brocolis bechamel franchement c'est très simple à faire c'est peut-être un peu long parce que là c'était des brocolis un peu surgelés enfin un peu surgelés donc c'est un peu plus long pour faire cuire c'est gras mais bon on s'en fout on en a pour se faire plaisir voilà ce que ça donne pour la deuxième recette et ça ça me fait du coup 4 repas pour la recette suivante j'ai voulu faire un petit gâteau à la banane que je fais assez souvent quand j'ai des bananes qui sont en train de mourir tout simplement donc je vais vous présenter ma petite recette de gâteau banane chocolat sans oeufs et aussi sans lactose parce que je le fais aussi pour mes voisins comme mon voisin est atolérant au lacto j'ai dû acheter ça là cette chose qui coûte une blinde mais sinon vous pouvez utiliser les petits yaourts à la vanille de chez Lidl ça sera des doses de yaourt donc en fait pour ce genre de gâteau on aura besoin de faire deux pâtes donc ça va être exactement les mêmes pâtes sauf qu'à un moment donné on va rajouter du chocolat donc on va faire deux pâtes une nature et une au chocolat ensuite on va utiliser deux bananes bien bien mûres enfin de base c'est une banane mais comme elles sont toutes petites bah j'en utilise deux ensuite il y aura un pot et demi de sucre trois pots de farine un demi sachet de levure des fois ils mettent du lait aussi c'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec le lait mais je vais essayer de le faire sans lait donc ça va être beaucoup plus compact j'espère que ça ira parce que mon ami est dans tous les grands donc j'ai pas envie qu'il ait la chiasse c'est parti on va faire la petite recette je viens de goûter le yaourt là au lait végétal le lait de coco je sais pas quoi c'est super bon j'avais jamais goûté mais c'est très très cher genre les quatre yaourts c'était 5 euros donc ensuite on va prendre la petite banane et on va l'écraser avec le yaourt et le sucre alors de base c'est pas censé être aussi liquide mais comme c'est du yaourt au lait de coco et pas au lait de vache ça fait une texture beaucoup plus liquide donc c'est cool au moins on aura pas besoin je pense de rajouter du lait donc là c'est 3 pots de farine ce que ça donne quand c'est bien 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 mélangé donc si vous voulez vous pouvez juste par exemple couper la pâte en deux faire une moitié chocolat et une moitié normale en fait moi il n'y en a jamais assez pour ce genre de de petits plats comme ça ça se trouve à action et moi ça fait pas du tout le plat donc à chaque fois je dois en mettre deux deux pâtes différentes on va beurrer le plat on va mettre ça à l'intérieur on va refaire une autre pâte ensuite dès que la pâte nature est faite on va donc faire chauffer du chocolat donc c'est 90 grammes de chocolat bon vous faites la moitié et l'autre moitié on va l'utiliser pour le gâteau vous allez voir on va faire fondre ça au micro-ondes ma technique pour faire chauffer du chocolat au micro-ondes c'est très très simple vous faites des petits carrés et ensuite vous remplissez d'eau jusque le dernier qui arrive le strict minimum après vous mettez ça au micro-ondes pendant 30 secondes et après vous enlevez l'eau et vous allez avoir le chocolat fondu et là il faudra vite se dépêcher de mettre ça dans la pâte avant que ça durcisse c'est très technique attention hein pendant que ça cuit au micro-ondes du coup on va faire des des petites tranches de chocolat et on va les positionner en ligne comme ceci et le restant on va les réutiliser quand on va remettre la pâte vous enlevez ensuite quasiment toute l'eau bon là j'ai pas réussi à enlever toute l'eau et vous mettez le chocolat dans la préparation et ensuite plus qu'à mettre la deuxième préparation au chocolat et voilà ce que ça donne un petit gâteau à la banane chocolat donc je vais enfourner ça pendant 45 minutes c'est assez long bon du coup je pense qu'il a envie de manger sa pâtée voilà ce que ça donne pour le gâteau et j'ai aussi fait par la même occasion des petits fondants au chocolat oui on a compris mon coeur parce que ma voisine elle aime pas du tout les gâteaux à la banane donc je vais faire un fondant donc je vais prendre 4 petits fondants après je me garderai ça pour moi on a capté mon coeur mais dis donc c'est de plus en plus fort là non mais oh du coup quand on coupe en deux voilà ce que ça donne donc il y a vraiment du chocolat fondu vous savez les tablettes qu'on a mis du coup ça se fond et si vous voulez le manger froid vous le mettez au frigo mais si vous voulez manger avec un petit peu de cookie comme ça vous mettez 10 secondes au micro-ondes et ça vous fait votre petit banana bread ça vous fait votre petite pâtisserie du matin vous pouvez aussi mettre avec des protéines moi je le fais mais avec mon voisin je peux pas donc voilà c'est super beau c'est succulent et Prince aussi adore pour la recette suivante ça va être très très simple on va utiliser les mêmes ingrédients qu'on a utilisé précédemment pour les courgettes donc des champignons là c'est deux boîtes d'allumettes et deux poireaux généralement deux poireaux ça fait deux personnes le plus important il y a la crème aussi donc soit vous le faites avec de la crème de coco soit vous le faites avec de la crème normale comme vous le souhaitez moi je le veux j'alterne des fois crème de coco des fois crème normale même procédé que les courgettes on va donc découper les poireaux les faire cuire ensuite mettre la crème les champignons et les lardons voilà tout simplement je mets du coup les poireaux avec de l'huile des épingles raisins comme d'habitude pour faire chauffer je recouvre donc là vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup ensuite on va mettre les champignons et on va mettre aussi après les lardons mais en tout cas ça cuit bien au moment où ça commence à être un petit peu marron là je commence à mettre la crème fraîche et là normalement quand tout est bien cuit hop on va l'arrêter et on va mettre tout ça à l'intérieur c'est pas le plat le plus joli on est d'accord mais au moins ça me fait de bons repas ce genre de choses moi j'ajoute rien d'autre mais après si vous avez des grosses fins vous pouvez ajouter je sais pas moi des oeufs d'un cordon bleu de la viande ou autre n'importe quoi moi je mange ça que comme ça et c'est super bon et ça dure et c'est très 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 consistant après vous ajoutez du sel du poivre tout ce que vous voulez vous pouvez même agrémenter avec des oignons moi j'aime pas forcément parce que déjà le poireau c'est assez fort donc voilà pour ma petite recette c'est ma soeur qui me l'a apprise je savais pas comment cuisiner des poireaux et ma soeur m'a montré elle m'a présenté cette recette là du coup c'est une recette très très simple et c'est vraiment bien comme recette parce que vous pouvez utiliser des fruits qui sont vraiment abîmés par exemple là mon poivron voilà vous pouvez voir que c'est une catastrophe ma tomate pareille elle commence un peu à pourrir donc je vais utiliser des petits légumes voilà qui sont en fin de vie avec de la feta pour faire du bouc d'yordi je sais pas trop comment ça se prononce je l'ai jamais fait ici en France mais à Athènes j'ai mangé que ça c'est genre ma recette préférée d'Athènes je préfère ça que les gyros c'est super bon donc de la feta et de l'huile d'olive donc voilà il n'y a pas grand chose comme vous pouvez le voir avec bien évidemment une baguette de pain on va comprendre pourquoi plus tard et après il y aura des épices à ajouter selon vos envies donc il faut préchauffer le four à 220 degrés et ensuite on mettra la préparation au four pendant enfin 15 ou 20 minutes ça dépend en fait il faut que les légumes soient vraiment mous pour ça j'ai acheté ça à Carrefour c'est des petits plats vous savez à 3 euros et j'en vous lis un comme ça depuis longtemps de plats ovales mais tout petits donc c'est parti je vais faire la préparation du coup au niveau des grimmages je sais pas trop c'est en fonction du plat donc on va découper la tomate en fines lamelles on va essayer d'enlever tout ce qu'il y a de pourri en fait sinon j'ai des tomates que j'ai de mon jardin au pire je les mets directement dans le plat je n'en ai pas beaucoup par contre parce que la tomate était vraiment bien pourrie à Athane ils mettent le poivron vert mais je pense qu'on peut mettre les deux la poivron rouge et poivron vert regardez comment c'est beau je trouve ça assez joli ensuite on va prendre de la feta il y a certains restaurants qui les essaient juste comme ça genre sans couper moi je préfère découper comme ça ça peut vraiment mieux absorber vous savez les saveurs de l'huile d'olive etc c'est super bon vraiment je suis fan c'est vraiment très très bon et ça c'est quelque chose que vous pouvez partager avec des invités en repas assez convivial de toute façon la cuisine grecque en général c'est assez convivial généralement quand ils commandent au restaurant c'est genre plusieurs plats et après ils partagent dans les assiettes les différentes assiettes c'est vrai que nous en France on ne le fait pas trop ça il y a beaucoup de fétins j'ai encore un poivron vert je ne l'ai pas mis parce que j'avais peur qu'il y ait trop pour moi là ce soir ça c'est juste pour moi alors de base c'est pour genre 5 personnes donc voilà à quoi ça ressemble donc je vais mettre un tout petit peu de piment de cayenne donc ça permet de relever un petit peu parfois c'est vraiment fort des fois quand c'est bien dosé c'est bon donc je vais en mettre vraiment un un chouette ensuite 5 épices pour avoir un petit peu de saveur ensuite je vais mettre du basilic rouge je ne sais pas je me suis dit pourquoi pas enfin pour je ne sais pas comment ils appellent ça moi je tente de toute façon je sais que c'est bon de base donc on va essayer de tenter avec d'autres saveurs le meilleur pour la fin l'huile d'olive alors ça par contre il faut badigeonner de ouf il faut vraiment que ça baigne qu'il y ait plus d'huile d'olive que d'aliment et puis ça sera prêt ça sera prêt dans 15 minutes je pense c'est vraiment des plats très simples que je ne connaissais absolument pas je ne savais pas déjà que la feta ça se mangeait chaud génial avec de l'aubergine aussi ils le font ils font exactement la même chose mais avec de l'aubergine j'espère que ça va être bon parce qu'il y a pas mal d'aliments qui étaient un peu pourris donc j'espère que ça sera bon voilà pour ce petit plat ça sent super bon ça sent comme à Athènes comme dans les restaurants d'Athènes là normalement tout est bon tout est bien tout est bien mou et c'est très important que ça soit mou pour bien prendre avec le pain après pour toutes ces recettes là j'espère sincèrement que ça vous aura plu j'espère que vous allez reproduire ces recettes que vous allez même les améliorer parce que vous êtes toujours à améliorer si vous avez des idées n'hésitez pas à les dire en commentaire des repas assez faciles à faire etc que moi je puisse faire parce que je déteste cuisiner je sais cuisiner mais je déteste tout ça ça m'énerve je n'aime pas que ça prenne trop de temps que ça mijote 3 heures c'est pas possible donc bah voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est elisabrtof à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait je vous mettrai dans scène les offils seront juste en bas je vous donne un but et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye